Brigitte Singh, née française il y a très longtemps, en Inde depuis 1980. Je suis arrivée comme étudiante avec une bourse de deux ans pour étudier la peinture miniature. Et puis j'ai découvert les ateliers d'impression à la planche et je me suis lancée et voilà. Je travaille avec des imprimeurs pour faire des décors textiles depuis 36 ans. Ici on a accès à l'impression textile la plus ancienne qui est l'impression à la planche avec des outils pour imprimer qui sont des planches de bois sculptées, gravées à la main et avec des outils très fins mais très simples. Les plus anciens textiles auraient été trouvés dans les tombes égyptiennes de Fausta et donc ça ne remonte pas très loin. Donc on pense avec je pense assez de justesse que les premières traces d'impression à la planche d'à peu près 4000 ans. L'Inde est le berceau de l'impression à la planche. Les gens voient mon produit et voient les imprimeurs travailler à l'impression, ils se rendent compte tout d'un coup de ce qu'ils ont dans les mains. C'est la main du calligraphe, c'est la main du sculpteur, c'est la main de l'imprimeur. C'est assez direct. Une fois que les planches sont sculptées, on les utilise comme des tampons encreurs sur une toile, un tissu plus ou moins fin. Moi j'utilise du coton, du voile et de la percale. C'est toujours assez fine en surface de manière à ce que les contours soient imprimés très très nettement. Une fois qu'on imprime ces tissus, il faut fixer bien sûr les couleurs dans la toile. Ce sont des polymères, donc c'est fixé avec la polymérisation, c'est-à-dire la chaleur sèche. C'est un choc thermique qui fait fondre les polymères dans la fibre du tissu. Et puis après, ces toiles sont laveues, repassées, et puis elles viennent à l'atelier de couture.